Il est 15h, le journal de la télévision publique grecque débute. Pourtant, il est toujours impossible de visionner l'ERT, le signal reste coupé depuis 3 semaines. Quelques salariés continuent de faire leur travail, 5 bulletins d'informations et plusieurs émissions sont toujours proposées chaque jour sur le site internet du groupe. Seule différence notable, les salariés qui ont reçu cette semaine leur lettre de licenciement travaillent eux bénévolement. On appelle ça de l'autogestion. Nous avons travaillé de cette manière depuis la mort soudaine de l'ERT. Toute l'équipe passe ici, c'est un flot continu, une contribution émotionnelle de tous, pas seulement des journalistes, mais aussi des producteurs, des directeurs, assistants, l'équipe du maquillage, les techniciens, tous ceux qui aident à mettre cette production sur les ondes. On continue comme d'habitude. Le premier ministre grec, Anthony Samaras, a décidé le 11 juin dernier la fermeture de la radio-télévision publique, dénonçant son manque de transparence. Selon lui, les cinq chaînes de télévision et les sept radios du groupe coûtaient trop cher, 300 millions d'euros par an, pour un taux d'audience inférieur à 4%. Cette décision radicale a aussi été prise pour réaliser des économies et procéder aux suppressions d'emplois décidées avec les créanciers de la Grèce, l'Union européenne et le Fonds monétaire international. La colère des 2700 salariés résonne bien au-delà des frontières grecques, cette fermeture étant une première dans l'histoire des médias européens. Cependant, il redouble d'efforts pour continuer d'informer. J'ai battu mon record de nuits sans sommeil d'affilée. Je n'ai pas dormi pendant cinq jours. Pour les huit jours suivants, je dormais deux heures par jour. Et maintenant que les choses sont plus organisées et en place, je peux dormir quatre à cinq heures. C'est une expérience unique pour nous. Cela nous a donné l'opportunité de remarquer les problèmes que nous avions dans le passé. Pas que nous n'en étions pas conscients, mais maintenant nous en sommes les témoins. De notre côté, cela nous a donné une opportunité unique de faire notre métier de journaliste de la meilleure façon, sans ressentir d'interférence, sans avoir à dire les choses d'une manière particulière. Malgré la décision récente du Conseil d'État grec ordonnant au gouvernement de relancer temporairement les programmes, les écrans de l'ERT sont toujours noirs. Anthony Samaras vient de nommer un ministre pour mettre fin à cet impasse et relancer provisoirement la diffusion en attendant le lancement d'un nouvel organisme audiovisuel public. Ironie du sort, les programmes proposés par l'ERT sur Internet attirent chaque jour plus de 4 millions de Grecs, soit beaucoup plus que l'audience télévisée habituelle. – Sous-titrage Société Radio-Canada –